La 15e édition du festival Le Mans fait son cirque, c'est cette grande parade. Elle attire environ 40 milliers de personnes dans les rues. C'est aussi un village et des spectacles, comme Péripétie, des acrobaties aériennes pour raconter l'histoire d'une femme. Le Mans fait son cirque, c'est surtout l'unique festival du cirque actuel dans les pays de la Loire. Un festival populaire associé à la cité du cirque Marcel Marceau. On a une programmation de compagnies professionnelles, de cirques contemporains notamment. Et on a également la présence d'amateurs, donc des personnes qui prennent des cours à la cité du cirque. L'idée, c'est que chacun s'enrichisse un peu de la présence de l'autre et que les amateurs puissent voir un petit peu ce que c'est de travailler dans le cirque, de faire ce métier-là. En résidence à la cité du cirque, la compagnie Petite Perfection a pu répéter son spectacle et échanger avec les élèves amateurs. À la cité du cirque, c'est un endroit assez particulier, c'est aussi une école du cirque. On avait choisi de faire un... et qu'il y a beaucoup de matériel, des tapis, des choses de sécurité. On avait choisi de travailler beaucoup la technique sur les cordes, les techniques d'acrobatie. Il y avait le cours des aériennes, donc de jeunes filles qui faisaient de l'arrière, qui sont venues voir un petit bout de notre travail. Et puis après ça, c'est nous qui sommes allés sur leurs cours. Et puis on a partagé des figures qu'elles ont vues pendant la présentation. On leur a proposé de les apprendre également. Donc ça, c'est un super partage et un super échange. Ça ne peut être que bien. Il a fallu de longs mois de travail pour préparer le temps fort de la parade, qui a lieu tous les deux ans. L'événement mobilise à la fois les élèves de la cité du cirque, mais aussi une trentaine d'associations locales et quelques professionnels. Au total, 1500 participants. Notre année se passe en trois parties. Au début de l'année, on fait beaucoup de musculation, on apprend plein de figures, tout ça. La deuxième partie, on perfectionne. Et la troisième, on monte le spectacle. Donc nous, sur notre cours, on avait trois professeurs qui nous ont appris tout ce qu'il fallait qu'on sache, comment se tenir sur scène. On a fait beaucoup de jeux pour apprendre à se déplacer sur un plateau. On a fait bien sûr des figures sur nos agrès. Et donc là, oui, c'est le grand jour. On a notre char qui est là-bas, qui nous attend, qui va être tiré par des chevaux. On a trois percherons noirs. C'est magnifique. À la base, c'est le club de natation synchronisé. Donc il y a les nageuses, les mamans, les frères et sœurs. Ça a rien à voir avec les fées ou avec le cirque ? Non, mais on est des sirènes, donc ça passe. C'est l'avantage de faire la parade de Montfait son cirque, c'est qu'on nous forme. Même si on est des amateurs, on a des ateliers pour nous former. Et nous, sur Champagny, on a fait un atelier aussi percussion. C'est pour ça qu'il y a Fabien qui est en train d'apprendre un petit chant aux enfants. Il y a nous, les dames du lac, il y a les chevaliers, c'est les gars. Et donc le dragon, il crache de l'eau. C'est pas un peu stressant comme ça de défiler gentiment ? Non, parce qu'on se fait plaisir. C'est très festif, c'est un regroupement de plusieurs compagnies, tout âge, toute discipline. On met nos connaissances en commun, ça aide énormément pour le développement des techniques. Et c'est vraiment chouette. Autour des quatre éléments, les paradeurs emmènent le public jusqu'à la tombée de la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada